Eh bien, bonjour, bonjour tout le monde. Alors, je suis content de venir célébrer cette messe avec vous ce matin. Et puis, j'ai aimé l'introduction de la messe, n'est-ce pas ? Nous sommes invités toujours à changer nos cœurs, ce qu'on va essayer de faire déjà durant cette messe. Commençons par nous tourner vers le Seigneur, recommencer sa présence dans nos vies aujourd'hui et reconnaître qu'il veut qu'on change maintenant. On va se tourner vers lui, on va garder silence. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Bémi soit Dieu, maintenant et toujours. Préparons-nous maintenant à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir le cœur et qui rien ne vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu de Miséricorde, éclaire le cœur de tes enfants, sanctifiés par la pémitance. Toi, qui nous as donné le goût de te servir, écoute avec une grande bienveillance ceux et celles qui te supplient. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles et des siècles. Amen. Du livre du prophète Daniel En ces jours-là, le roi d'Abu-Codonosor parlant ainsi. Est-il vrai, Sidraque, Misak et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêt maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite, quand vous entendrez le son du corps, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments? Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidraque, Misak et Abdenago dirent au roi d'Abu-Codonosor Ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux. Nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Alors, Nabucodonosor fut rempli de fureur contre Sidraque, Misak et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidraque, Misak et Abdenago et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi d'Abu-Codonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers, « Nous avons bien jeté trois hommes ligotés au milieu du feu? » Ils répondirent, « Assurément, ô roi. » Il reprit, « Eh bien, moi, je vois quatre hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes et le quatrième ressemble à un être divin. » Et Nabucodonosor s'écria, « Béni soit le Dieu de Sidraque, Misak et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Parole du Seigneur. Le cantique, « À toi, louange et gloire éternellement. » « À toi, louange et gloire éternellement. » Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. « À toi, louange et gloire éternellement. » Béni soit le nom très saint de ta gloire. « À toi, louange et gloire éternellement. » Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. « À toi, louange et gloire éternellement. » Béni sois-tu sur le trône de ton règne. « À toi, louange et gloire éternellement. » Béni sois-tu, toi qui sonde les abîmes. « À toi, louange et gloire éternellement. » « À toi, louange et gloire éternellement. » Béni sois-tu au firmament dans le ciel. « À toi, louange et gloire éternellement. » « Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. » Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux. « Qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. » « Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. » « Le Seigneur soit avec vous. » Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » « Alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. » « Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. » « Qui commet le péché est esclave du péché. » « L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. » « Le Fils, lui, y demeure pour toujours. » « Si donc, le Fils vous rend libre, réellement, vous serez libre. » « Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham. » « Et pourtant, vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. » « Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père. » « Et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » « Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. » « Cela, Abraham ne l'a pas fait. » « Vous, vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. » « Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. » « Je ne suis pas venu de moi-même. » « C'est lui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est bien connu que quand nous célébrons la messe un jour de semaine, il y a toujours deux lectures à proposer. C'est le cas aujourd'hui. Et on connaît très bien l'histoire de Daniel avec les trois amis. En fait, ils sont trois parce que Daniel lui-même est présent, donc ça fait trois personnes. Et l'idée, c'est de voir qu'ils ont été condamnés à entrer dans la fournaise, l'histoire que nous connaissons. Moi, personnellement, seulement deux choses m'ont touché, qui m'ont donné à réfléchir davantage. C'est le fait de voir que les trois jeunes n'avaient pas en tête que nécessairement, en étant pris par les soldats ou par le roi, qu'ils allaient nécessairement sortir indemnes. Ils allaient être sauvés dans la fournaise. Ils ont accepté de donner leur vie à Dieu, de montrer leur, n'est-ce pas, solidarité à Dieu, leur attachement à Dieu, et sans savoir qu'est-ce qui va arriver après. Ils se disaient, nous donnons notre vie, nous montrons que c'est Dieu qui est le premier, qui est le fondateur et qui est le créateur, le vrai Dieu. Qu'est-ce qui va arriver après ? Peu importe, nous voulons seulement montrer que nous sommes les enfants de Dieu, peu importe ce qui va arriver. Alors ça, c'est la fidélité, en fait, auquel nous sommes appelés à accueillir durant ce temps de carême. Maintenant, la deuxième chose, c'est que quand on essaie d'être fidèle à Dieu, Dieu lui-même est le premier qui devient notre fidèle, le premier qui devient fidèle à nous. Pourquoi ? Eh bien, parce que celui qui nous donne la source de l'accueillir, de reconnaître sa présence dans notre attachement, c'est ainsi que lui-même, le Seigneur fera de sorte qu'il va montrer sa fidélité aux trois jeunes. La preuve, pour moi, c'est qu'il n'y a plus trois jeunes dans la fournaise, il y en a quatre. La quatrième personne, c'est l'ange. Ça veut dire que Dieu veille sur les personnes qui se donnent à lui entièrement. Et Dieu n'oublie pas les personnes qui font leur foi, qui montrent leur foi au Seigneur. Il me semble que c'est pour moi le premier enseignement qui nous est proposé aujourd'hui dans cette histoire de Daniel avec ses amis. Nous tournons vers Dieu en vue de lui rester fidèle dans ce que nous faisons et Dieu ne nous oublie jamais. Regardez ce qui arrive avec notre Seigneur Jésus parce que bientôt c'est la semaine sainte, la semaine prochaine. Regardez ce qui va arriver à la fin de sa vie. Il se rend compte que durant toute sa vie, il est resté fidèle à son père. Mais à la fin de sa vie, en fait, Sous se termine un peu en queue de poisson parce que, eh bien, il est trahi, il est condamné, il est mis de côté, il est rejeté. En fait, il pouvait faire comme les trois jeunes, il s'est dit, moi là, je me donne complément à mon père. Même si on dit non à ma situation actuelle, je veux rester quand même fidèle jusqu'au bout vers mon père, même quand je meurs. Mais qu'est-ce qui arrive ? Vous vous rappelez au jardin de Gestemani ? Il est dit, voilà, le Seigneur quand il priait, ça c'est chez Luc, le Seigneur prie. Un an, j'ai descendu, venir lui donner la force. Et c'est la même chose que l'histoire de Daniel. Dieu, quand on pense à lui, quand on se donne à lui à 100%, Dieu ne nous oublie jamais. Il est jusqu'au bout avec nous. Alors, dans la célévation d'aujourd'hui et durant ces temps de la semaine sainte, nous allons demander cette grâce spéciale justement de la fidélité et savoir que Dieu est lui-même qui est fidèle à nous et nous demander de montrer dans notre manière de vivre comment nous sommes rattachés au Seigneur, comment nous le regardons comme notre modèle. Ça, très rapidement. Alors, pour l'évangile d'aujourd'hui, très rapidement aussi, c'est aussi un long texte, mais moi je me dis une chose. Regardez, dans l'histoire de l'Église et même dans la tradition, on a toujours dit que dans le carême, c'est le temps où nous sommes invités, en fait, à connaître davantage Jésus-Christ. C'est ça, la raison pour laquelle, en fait, nous entrons dans le carême. Et dans l'évangile des gens depuis la semaine passée, peut-être il y en a encore la semaine prochaine, où on nous fait savoir qui est Jésus, en fait, pour entrer dans la connaissance de Jésus. En regardant le texte d'aujourd'hui, une seule chose que je peux garder, eh bien, pour connaître Jésus, lui-même nous dit, écoutez, si vous voulez devenir vraiment libre, vous le serez en moi. Pourquoi ? Parce que quand on accueille et qu'on accepte le mal, le mal, on accepte le péché, à ce moment-là, on est dominé par d'autres forces qui viennent d'ailleurs, voyez-vous, qui ne se souviennent pas de Dieu. Alors, pour être libre vraiment, seul Dieu peut nous donner la liberté. Parce qu'il n'y a personne qui peut nous ôter les péchés. Personne ne peut nous débarrasser de tout ce mal-là, comme être humain. Seul Dieu, comme on le dit dans la Bible, seul Dieu peut nous pardonner nos péchés. Seul Dieu peut nous purifier. Dieu peut nous donner le corps, le sang et puis l'esprit de la sainteté. Donc, dans la messe d'aujourd'hui, nous allons demander, nous allons reprendre notre attachement à Jésus-Christ, savoir que c'est lui, le Fils de Dieu, celui qui nous montre la vraie lumière, le vrai chemin qui nous conduit vers le Père, qui nous donne la liberté, qui nous donne la force de dire non au mal, de dire non, n'est-ce pas, aux êtres qui détruisent d'autres personnes, qui détruisent ceux qui nous éloignent de Dieu lui-même. Alors, je termine avec ceci. Regardez, vous vous rappelez l'histoire de Paul, surtout dans l'Épitre aux Romains. Quand il parle du péché, il dit, regardez, comme être humain, le bien que nous aimons, que nous voulons avoir, il arrive souvent que nous ne le faisons pas. Le mal que nous ne voulons pas avoir, nous ne voulons pas voir dans notre vie, eh bien, le mal vient toujours en nous. Ça, c'est notre lot en nous comme êtres humains. Alors, on a besoin de Dieu pour garder justement la liberté. Dieu veut nous donner la liberté de nous libérer de ses forces extérieures, le folle du mal. Seul, on ne peut pas réussir. Alors, pour terminer, nous voulons donc remontrer notre foi, notre attachement, notre fidélité à Jésus, montrer qu'on a confiance en lui. Quand on va bientôt le recevoir comme son corps, son sang, nous allons me rappeler qu'il nous a dit, c'est lui qui est, n'est-ce pas, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Quand on le reçoit, il nous libère. Quand on le libère, c'est pour qu'autour de nous, nous puissions partager cette foi-là, partager autour de lui, tâcher notre décision de vivre avec lui pour être celui qui nous conduit toujours vers le Père, qui nous conduit vers le bien. Amen. 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 Dieu bénis, Seigneur Dieu de notre vivant. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Ambles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que nous te sacrifissons ce jour pour garder l'entraînement de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accepte en sacrifice, Seigneur, les présents que nous voulons te consacrer. Tu nous les as donnés pour qu'ils soient offerts à la gloire de ton nom et servent ainsi à nous guérir par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais proclamer ta grandeur. Par ta puissance, par ta puissance incomparable de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons Seigneur et nous exultons de joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Bénis-sois celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prie le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous, ceux-ci aiment encore livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, quand même par au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de notre vie de mon bull en plus et à travers le monde de laagne et on dort à chaîné, Sous-titrage Société Radio-Canada ... Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire... Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse efférence, l'événement de Jésus le Christ, notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartienne le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité de Christ, donnons-nous la paix. La paix du Seigneur. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous les jugements et les condamnations. Mais que soutienne notre esprit, notre corps et notre temps de la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Je me dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. C'est parti. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.